Ça va de mal en pire pour l'ancien international attaquant brésilien, Ronaldo Luiz Nazario de Lima. L'ancien joueur de l'Inter Milan et de l'AC Milan ne fait plus l'unanimité au sein des clubs qu'il dirige. L'ancien Henri Verde est invité à jeter l'éponge pour donner vie au club dont il a la gestion. Alors qu'il a mis un terme à sa carrière de footballeur en février 2011 après avoir quitté Corinthian. Ronaldo Luiz Nazario de Lima, contrairement à certains footballeurs de sa génération, qui ont embrassé le chemin d'entraîneur, a choisi d'être dirigeant de football. En effet, il devient actionnaire pour la première fois en 2014 quand il intègre fort l'Oderdal Streaker. Il y contribue jusqu'en juin 2017. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants de tous les temps, El Phenomeno devient actionnaire majoritaire du Real Valladolid à l'été 2018. Trois années plus tard, le cadre à Génaire a pris les commandes de Cruzeiro, club avec qui il avait débuté dans l'élite du football brésilien à l'hiver 1993 avant de débarquer au PSV Itoven à l'été 1994. Mais dans son rôle de dirigeant, rien ne réussit à Ronaldo El Phenomeno. Puisque l'ancien du FC Barcelone et du Real Madrid a déjà connu deux relégations avec le Real Valladolid depuis qu'il en est devenu le dirigeant. Plusieurs sont ceux-là, qui reprochent à l'ancien footballeur de ne pas être assez impliqué dans la vie du club et de ne pas s'investir à fond dans ce rôle de président. Il lui est également reproché de ne pas suffisamment mettre la main à la poche pour renforcer l'équipe. Alors que la saison a repris en deuxième division, Valladolid ne fait pas un bon début en Ligue A2. Puisque le club ne compte qu'une seule victoire en cinq journées. Ce qui attire la colère des fans de Valladolid, qui s'en sont encore pris à leur président à travers des champs ou des tags. Au Brésil, c'est plus ou moins le même scénario qui s'observe avec le club que dirige Ronaldo. Cruzeiro est sur une série de huit rencontres sans victoire, et traverse une grosse crise sportive. Le club n'a que cinq points d'avance sur la zone de relégation. Face à une telle situation, et comme les contre-performances sont jetées sur l'entraîneur, El Phenomeno a changé l'entraîneur en nommant et Roberto à la place de Pepa.